Le succès de Seb est incontestable. Il y a comme un mystère autour de cette insolente réussite. L'histoire du groupe, c'est qu'elle s'est faite d'évolution. La super cocotte permet en toute sécurité l'ouverture en pleine pression. Ils ont commencé avec des ustensiles de cuisine en fer embouti. Ils en sont aujourd'hui à marier l'Internet avec le presse purée. Je vais pouvoir faire votre profil, mais ce ne sera pas votre profil Facebook, ce sera votre profil cuisine. Si on n'est pas innovant, on est mort. Boulinex et ses robots, c'est du Seb. Croup Tefal, c'est du Seb. Seb est partout, dans toutes les cuisines du monde. Je crois que le numéro 2 en France doit être 4 fois plus petit que nous. L'entreprise est là pour être performante avec les meilleurs managers possibles. Je pense que l'histoire de croissance de Seb est très loin d'être finie. Le succès de Seb est incontestable. Ce groupe français est le numéro 1 mondial de sa catégorie. Il existe depuis 160 ans. Et depuis 160 ans, il y a comme un mystère autour de cette insolente réussite. La France n'a pas beaucoup de champions mondiaux. Pas assez Vuitton, Chanel, Hermès. Oui, bien sûr. Airbus ou Dassault, évidemment. Mais Seb, dans les amphis de Harvard, là-bas aux Etats-Unis, la mecque du management. On ne pense pas spontanément que Seb serait médaille d'or de l'industrie. Alors oui, il y a un mystère. Il y a un mystère parce qu'on utilise du Seb, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Seb est partout, dans toutes les cuisines du monde. Mais pas seulement, dans toutes les salles de bain aussi. Bref, dans toutes les familles. Boulinex et ses robots, c'est du Seb. Croup, Tefal, c'est du Seb. Calor, les séchoirs à cheveux, Roventa, Lagostina, toutes ces marques appartiennent à la même famille. Incroyable. 160 ans d'existence, 150 pays où Seb est présent sous près de 30 marques différentes. Il n'y a pas d'autre exemple de mondialisation aussi aboutie. Je crois que le numéro 2 en France doit être 4 fois plus petit que nous. Et d'ailleurs, nous sommes le leader mondial. Donc ça veut dire qu'il n'y a personne de plus gros que nous dans notre métier. Et ça n'est pas fini. Parce que chez ces gens-là, tout est possible. Ils ont commencé avec des ustensiles de cuisine en fer en boutique. Ils en sont aujourd'hui à marier l'Internet avec le presse-purée. Non, je ne plaisante pas. Le succès de Seb est venu parce que les appareils facilitaient la vie de la maison. Mais l'obsession est désormais de mieux manger, en utilisant tous les moyens de la révolution digitale. Les produits connectés, c'est déjà une réalité et ça va s'accélérer. Et ça, effectivement, ça nous oblige à revoir complètement notre façon de travailler en interne. Parce que ça veut dire un schéma de développement produit beaucoup plus accéléré que par le passé. Et il faut le faire et le faire très vite. Alors oui, il y a beaucoup de marketing dans un tel succès. Beaucoup de com', beaucoup d'innovation, beaucoup de technologie. Mais pas seulement. Dès le départ, Seb a été conçu comme une fusée à trois étages. Premier étage, on a fabriqué des produits qui accompagnent l'évolution de la vie dans ce qu'elle a de plus quotidien. Seb est dans la cuisine, dans le foyer familial. La mère de famille l'utilise tous les jours. Le deuxième étage a été de faire le pari que cette évolution du mode de vie serait mondiale. L'entreprise devait donc se mondialiser. Le troisième étage va nous propulser maintenant dans l'avenir. Prendre en compte le digital et son impact sur la vie quotidienne et même sur notre façon de manger. On n'est plus dans la science-fiction. Vous rêvez de cuisiner tous vos repas du bout des doigts ? Découvrez Compagnon de Moulinex et son écran intuitif. Le robot cuiseur multifonction qui cuisine pour vous une grande variété de recettes savoureuses. Moulinex. Alors voyez-vous, à 160 ans passés, 5 milliards de chiffres d'affaires plus tard et 33 000 salariés. On s'aperçoit que c'est une famille qui a toujours piloté la fusée. C'est la famille d'Escure. Elle est toujours là. Dans sa province d'origine, la Bourgogne, elle vit ici. À se longer dans la Côte d'Or. Dans les années 1850, Napoléon III veut transformer la France avec les chemins de fer, la banque, l'industrie. Il veut aller très vite. Son oncle était obsédé par la puissance militaire. Lui, il veut fabriquer du progrès, mais du progrès pour tous. Pour tous ? Peut-être. Mais à se longer, on ne sent pas encore les effets de la révolution industrielle. À cette époque, le premier d'Escure est rétameur ambulant. Cécilia Duclos est historienne au musée des Confluences à Lyon. Elle raconte cette histoire toute simple, mais jolie. Antoine Lescure, qui est un rétameur ambulant, dont le métier consiste justement à aller dans les foyers, vérifier les ustensiles, les réparer et les étamer, c'est-à-dire les recouvrir d'étain lorsqu'ils sont abîmés ou effectuer tout un tas de réparations sur les ustensiles en fer blanc. Mais un beau jour sur la place de l'église, à se longer, un jour de marché. Il pleut d'ailleurs, dit-on. Il tombe amoureux. Eh oui, ça arrive. Alors tout change. Sa vie change. Et c'est là qu'il va poser son sac. Il se sédentarise et installe un atelier de ferblanterie à Solonget en 1857. Donc c'est vraiment le départ de l'entreprise. Il y a un côté Amélie Poulain dans cette histoire. Sauf qu'on est en Bourgogne. Antoine Lescure fabrique des seaux, des arrosoirs, des entonnoirs. Il fait vivre sa famille. Modestement. Oh, on ne roule pas sur l'or quand on est ferblancier. Mais on est indépendant. Son fils reprendra l'atelier, puis le fils de son fils. Ça se passait comme ça à cette époque. René, qui représente la troisième génération, va commencer à travailler en 1900. Mais en 1900, la France a déjà beaucoup changé. Le chemin de fer, l'industrie, l'école. René voyage. Et son premier voyage, c'est d'aller à Paris, visiter l'exposition universelle. Et là, c'est le choc. Violent. René a débarqué gare d'Orsay. Au pied de la tour Eiffel, il découvre que Paris est entré dans le XXe siècle. René Lescure, estomaqué par la modernité, tombe sur une machine bizarre. C'est une presse à emboutir. Il n'avait jamais entendu parler de ça. La presse à emboutir, pour lui, c'était de la science-fiction. Jusqu'à maintenant, il travaillait le fer à chaud en tapant dessus avec un marteau à la main. René Lescure sait que cette machine peut bouleverser son destin. Alors il l'achète, tout de suite. Il sera le premier dans la région à prendre ce risque. Mais très vite, le petit atelier va grossir. Dix ans plus tard, il emploie 60 ouvriers à se longer. C'est déjà une très grosse entreprise. Eh oui, mais en 1914, la guerre va tout arrêter. Les employés sont mobilisés. René Lescure est découragé parce que le pays est saigné à blanc. Comme jamais, il ne l'a été dans son histoire. Ce longé, comme beaucoup de villages, a perdu beaucoup de ses enfants dans l'enfer des tranchées. Jacques Guérard, qui a dirigé le groupe, mais beaucoup plus tard, raconte cette histoire de famille qui le passionne. Il a consulté toutes les archives. L'entreprise, après la guerre de 1914, où elle a même fabriqué des masques à gaz, elle a périclité jusque dans les années 1925, jusqu'au moment où trois frères de la quatrième génération, Henri Lescure, Frédéric Lescure et leur frère René, Jean Lescure, ont décidé de repartir à zéro à partir d'une entreprise qui n'existait pratiquement plus. L'atelier existait, les machines existaient, mais il n'y avait plus qu'un seul compagnon ferblantier. Et ils ont décidé de reprendre cette entreprise. Ils ont continué l'activité de leur père, je dirais, en faisant du matériel pour les fermes, en faisant des ustensiles de cuisine en fer étamé. Les trois frères Lescure, Frédéric, Jean et Henri, vont découvrir un premier produit vedette. C'est le passelet. Ce coup de génie, c'est d'avoir inventé et fabriqué un ustensile très simple, facile à utiliser, pas cher. Ce produit a complètement disparu aujourd'hui, mais à l'époque... A l'époque, la France est encore très rurale, on consomme du lait, mais c'est du lait de ferme. Le passelet va permettre de l'écrémer et de récupérer le beurre. De bouche à oreille, le passelet va donc entrer dans toutes les familles. Les frères Lescure vont exploiter le succès et vont s'équiper pour répondre à la demande. Mais la belle époque ne va pas durer. Une fois encore, l'Europe et le monde se déchirent. Une fois de plus, la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, va tout casser en 1940. Alors à la fin, quatre ans plus tard, la France a bien du mal à se relever de l'occupation allemande, des rationnements, des privations. Les Français ont l'envie furieuse de respirer, de consommer, de danser, de vivre. Les Français vont entrer sans savoir dans ce qu'on appellera les Trente Glorieuses. Après la guerre, trois phénomènes. Absence totale d'étain sur le marché, donc il faut se reconvertir parce qu'il n'y a plus la matière première. Un nouveau matériau qui arrive sur le marché, c'est l'aluminium, qui est un matériau malléable et adapté pour les ostensiles de cuisine. Et troisième chose qui est peu connue, c'est que le syndicat des fermes entiers français a récupéré en Allemagne comme, disons, prise de guerre beaucoup, beaucoup de presse à emboutir et les lescures se sont trouvées emboutisseurs d'aluminium, presque par hasard, je dirais. Du coup, le petit atelier de l'arrière-grand-père va devenir la société d'emboutissage de Bourgogne. Emboutissage de Bourgogne, Seb, c'est plus simple. En effet, cette usine actuellement en plein essor abrite la société d'emboutissage de Bourgogne plus connue sous le nom de Seb et dont voici l'un des enfants, la bouilloire atomique. C'est par son bec large automatique à bord verseur que l'on remplit la bouilloire atomique. Ainsi, pas de couvercle qui laisse échapper la vapeur sur vos mains, tombe, se cabosse ou se perd. Et pour la laitière, la fermière et la ménagère, la mesure monobloc Seb, solide, élégant. Après la guerre, on reconstruit à tout va les routes, les écoles, les maisons d'habitation, les Français, eux, s'enivrent de progrès. L'eau courante arrive partout, avec le gaz, l'électricité, avec des équipements qu'on découvre aux actualités Gaumont du samedi soir. Il n'y avait pas la télé. De la machine à laver et le linge, au premier grille-pain. Parce qu'à ces actualités, on dévore les images du salon des arménagers. Le président de la République, c'est René Coty à l'époque. Il se fait un devoir de l'inaugurer. La foule cipresse. Comme tous les ans, c'est ouvert à Paris le salon des arménagers. Et comme tous les ans, il offre la gamme la plus complète et la plus variée. Du réfrigérateur à l'aspirateur, de l'aspirateur au mixeur, aux adeptes de jour en jour plus nombreux, du confort domestique. C'est vraiment pendant ces années-là qu'on cherche à répondre aux besoins, des femmes notamment, des foyers en tout cas, qui ont envie d'adopter un style de vie moderne, quel que soit le niveau social. Les mains sont rugueuses et sont noires, ça fait ton désespoir. Mais tout ça, c'est fini grâce à mon légumet. C'est vraiment les femmes qui sont inspiratrices et à la base de ces innovations. On leur offre des appareils qui sont censés changer la vie quotidienne, mais finalement, quand même, en leur offrant ces appareils, on leur rappelle que c'est leur rôle de les utiliser. Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du d'un lopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs. C'est vraiment les débuts de la société de consommation. Les classes moyennes s'empressent d'acquérir tout un tas d'objets électroménagers. Les foyers vont s'équiper à tout va. Cette alchimie entre l'industrie et l'arménager va faire des miracles. La première préoccupation du général de Gaulle avait été de sécuriser les approvisionnements en produits alimentaires. C'est l'époque aussi où, en Bretagne, un petit épicier de village va révolutionner la distribution. Il s'appelle Édouard Leclerc, catholique, pratiquant, gaulliste, mais aussi un peu communiste. C'est le papa de Michel-Édouard Leclerc. Du coup, dans les années 50, les Français ont de quoi faire manger les enfants nombreux du baby-boom. Ils commencent même à vouloir cuisiner et à manger plus sainement. Plus sainement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire avec moins de graisse, moins de beurre. À la Sèbre, comme on dit en Bourgogne, on a tout compris. La quatrième génération Lescure a du talent presque à un siècle après les premiers objets en fer blanc, un siècle après l'atelier d'Antoine. Sèbre va fabriquer un produit qui va lui apporter non seulement la fortune, mais la notoriété partout en France. C'est la cocotte minute. Eh bien, cette cocotte, c'est la poule aux œufs d'or. Sèbre en a vendu à ce jour plus de 60 millions dans le monde. La super cocotte Sèbre, qui n'était pas un produit totalement nouveau, mais qui était un perfectionnement extraordinaire d'un produit qui existait sur le marché. Extraordinaire parce qu'il était beaucoup plus sûr, parce qu'il était beaucoup plus léger, beaucoup plus maniable. La super cocotte permet en toute sécurité l'ouverture en pleine pression. La ménagère peut ainsi juger de l'état de son œuvre et, refermant le couvercle immédiatement, si cela est nécessaire, pour suivre une cuisson à peine interrompue. Comment est né votre autocuiseur ? Nous cherchions à faire un appareil donnant une sécurité absolue et il a fallu deux ans pour mettre l'appareil au point. Quel est le processus de fabrication ? Nous recevons du métal en disque. Il y a d'abord l'emboutissage de ces disques, ensuite un polissage, enfin la chaîne de montage. En 1954, coup de tonnerre, les organisateurs du salon des arménagers refusent d'accueillir la super cocotte Seb. Frédéric Lescure organise alors un véritable happening devant le Grand Palais. Il dispose un mur de cocotte et il distribue une ode à la cocotte de sa composition, Miss Cocotte 54, qu'il n'hésite pas à entonner avec ses enfants. Finalement, malgré ce refus, elle va avoir un succès absolument fulgurant, phénoménal. Aujourd'hui, dans chaque foyer, on peut considérer qu'il y a encore une cocotte. Elle a été vendue à des millions d'exemplaires dans le monde. Avec la super cocotte, Seb fait aussi ses premiers pas dans la publicité sous l'impulsion d'Emmanuel Lescure. C'est lui, le fils aîné de Frédéric Lescure, qui est aux manettes. Emmanuel va introduire avec succès toutes les méthodes du marketing moderne. Il va innover dans la création publicitaire. Et on retrouve sa patte aussi bien dans les slogans que dans les concours de déco pour les vitrines chez les distributeurs. Les véhicules publicitaires aussi qui sillonnent les routes. Pour conduire, madame, vous subissez un examen pénible. Mais utiliser la super cocotte est un jeu d'enfant. Et votre mari vous en confiera l'emploi sans aucune crainte. Frédéric Lescure a imaginé le changement très vite. Avec la cocotte, il va non seulement livrer un mode d'emploi, mais il va offrir un livre de recettes de cuisine, des plats à préparer de façon très simple, façon grand-mère, justement. Le civet de lapin, oui. Mais il y a aussi le bœuf bourguignon avec les carottes du jardin. Et puis les petits oignons, le petit salé aux lentilles. On n'est pas loin de MasterChef. Et n'oubliez pas que Seb, c'est beau, c'est bon. Ah, la bonne cuisine. Super cocotte, Seb. Comme souvent, le succès commercial n'est pas arrivé par hasard. Cette cocotte a tout pour plaire. D'abord, elle offre une cuisson à la vapeur, sans graisse. C'est important. Ensuite, ça va vite, donc ça consomme moins de gaz. Et le gaz, c'est chic, oui, mais c'est cher. Vous mettiez trois heures pour faire un pot au fait, vous ne mettez qu'une heure maintenant. Il me semble que ça fait une économie de gaz. Un bœuf, deux moutons, trois cochons. Vous en avez cuisiné des petits plats dans votre cocotte minute Seb. Vous en avez fait des économies. Et les légumes. Avec une deuxième cocotte minute Seb, vous ferez deux fois plus d'économie. Alors bien sûr, cuire un civet de lapin en 20 minutes, c'est peut-être moins glamour que de le laisser mijoter quatre heures, comme faisaient les grands-mères. Mais ça permet de gagner du temps. Pendant ce temps, eh bien, maman, parce que c'est maman qui fait la cuisine, eh bien, maman va pouvoir faire autre chose. Le plus important dans le succès de la cocotte, c'est qu'on est dans les années 50, un rôle de la femme qui évolue, qui ne veut plus être isolée dans sa cuisine seule, que les femmes travaillent, elles sont arrivées sur le marché du travail et elles ont besoin de gagner du temps. À la fin des années 1950, les dirigeants du groupe Seb ont trouvé les clés de leur ADN. La cocotte minute permet la cuisson vapeur. Mais très vite, Seb va aussi acheter une entreprise voisine qui s'appelle Tefal et qui a découvert le secret de cuir sans graisse ni huile. Donc Seb ouvre la chasse au cholestérol, à l'obésité qui nous guette, avec en plus le plaisir de cuisiner. Ce qu'on veut à cette époque, vraiment dans les années 50, je dirais pendant toute la période des 30 glorieuses où cette consommation de masse se met en place, on veut gagner en confort grâce notamment à la technique et aux appareils électroménagers. Regarde Virginie, un enfantier de l'huile et voilà la mayonnaise. Déjà ? Des innovations sont créées, de nouveaux objets, de nouveaux concepts pour renouveler un marché, créer de nouveaux marchés pour que les foyers continuent de consommer et d'acquérir des objets soit innovants, soit beaux. Alors Seb cherche à innover dans toutes les directions. Dans un pays où la pomme frite a conquis une place de choix, les ingénieurs des usines Seb ont révolutionné les techniques de grand-mère avec un filtre qui dégraisse et désodorise totalement les vapeurs produites par les fritures. On connaît trop les conséquences de certaines odeurs pour ne pas noter au livre d'or de la ménagère ces travaux qui libèrent les appartements des relents de cuisine. Avec cette cocotte minute miraculeuse et puis la friteuse sans odeur aussi d'un côté et puis la poêle téfale de l'autre, la famille Lescure tient le premier étage de sa fusée. Son cœur de métier, ses produits de base, c'est-à-dire des produits et des ustensiles de cuisine qui vont contribuer à apporter la santé par l'alimentation mais qui vont aussi changer la vie. Avec les enfants, on mange facilement 4 yaourts par jour. Quand je les achetais, ça me faisait bien 28 francs par semaine. Avec la yaourtière Seb, j'en ai pour moins de 13 francs. Vous voyez la différence ? Plus de 800 francs d'économie par an. Yaourtière Seb, l'épargne un yaourt. La publicité va vendre le changement. Seb, champion des ustensiles ménagers qui révolutionne le travail à la maison, comprend très vite les secrets de la pub. Seb se permet toutes les audaces, y compris d'utiliser les people. Les frères Jacques, c'était les Rolling Stones de l'époque. La cafetière et l'autocuiseur pour mon steak frit grill électrique et la friteuse sans odeur. Seb, 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 les autratiques sont les rois du petit matin. Le moule à coupons électriques, l'ouvre-boîte et l'aspirateur. Seb va sortir des moulagaufres, des appareils à raclette. Mais parfois, Seb va se tromper. Devant le succès naissant des fast-food, Seb imagine un appareil pour réaliser des hamburgers à la maison, le Kit Burger. Ça devait être un moment festif, sauf qu'on a tout simplement oublié que cette génération n'avait qu'une envie, c'était s'échapper de la maison et se retrouver au McDo avec les copains. L'échec de l'appareil à faire des crêpes a été plus violent encore. L'inventeur était content et fier de son produit. Il lui avait donné le don de magie crêpe parce que c'était magique. Ça ressemblait à une photocopieuse, oui. La pâte à crêpe tombait sur les rouleaux qui, avec des résistances électriques, assuraient la cuisson. L'engin était formidable, c'est penser équiper toutes les cantines d'école. Là encore, les hommes de marketing avaient oublié que dans la crêpe, ce qui est bon, c'est de la faire sauter dans la poêle. Ce qui est bon dans la crêpe, c'est l'odeur, le jour de la chandeleur. Ou alors, ce qui est bon aussi, c'est de la manger sur le port de Concarneau entre deux averses. Ça réchauffe les week-ends en Bretagne. Les spécialistes de marketing appellent ça le rituel. L'histoire qu'on raconte sur le produit ou que le produit nous permet de vivre est aussi importante que le produit lui-même. La raclette se dépaysse avec le raclette grille Tephal. Dessus, sa grille. Dessous, sa fond. Raclette exotique. Raclette indienne. Raclette grille Tephal, ça change un peu. Effectivement. C'est bien évidemment les moyens de se payer quelques échecs. Le temps est venu d'élargir la gamme et de construire le deuxième étage de la fusée. Celui qui va propulser ce groupe à la conquête de l'Europe d'abord puis du monde ensuite. Pourquoi ? Parce qu'à la fin des années 70, la crise pétrolière a changé la donne. Valéry Giscard d'Estaing est arrivé au pouvoir. Il a apporté une autre modernité. Les taux de croissance se sont ralentis en Occident. Et puis la cuisine des Français commence quand même à déborder d'appareils électroménagers. Ce marché a aiguisé beaucoup d'appétit. Beaucoup de marques ont fleuri. Alors, fort de son expérience et de ses moyens, Seb va se mettre à racheter, à consolider, comme disent les spécialistes. Alors oui, Seb va s'intéresser au fer à repasser. Oui, Seb va s'intéresser aux aspirateurs. Qu'alors va permettre à Seb de sortir de la cuisine et de s'occuper du ménage pour se donner les moyens et protéger la famille, Seb rentre en bourse. Tout ça est logique. Seb introduit en bourse, cela veut dire que le groupe avait atteint le seuil critique où la famille ne pouvait plus à elle seule financer l'expansion. En effet, 94% du capital était jusqu'à maintenant concentré entre les mains de la famille Lescure. 21% du capital a été mis en vente ce midi et chaque porteur d'action est devenu le propriétaire d'une part de la société. Pour la Seb, c'est une preuve de bonne santé car dans un paysage économique plutôt dépressif en raison de la crise, il fallait être sûr de sa gestion, sûr de son expansion, bref, sûr de son avenir pour prendre le risque d'affronter les fluctuations du marché boursier. C'est à partir de la fin des années 70, en 76-77, que suite à la prise de contrôle de Calor à Lyon et de Tefal en Savoie, on a décidé de transférer le siège social du groupe à Éculi pour être au centre de ces trois pôles industriels mais aussi pour être près d'un aéroport qui nous permette de développer les affaires en Europe. Et puis, Emmanuel Lescure, en 1988, a permis au groupe de faire l'acquisition de la société Roventa qui était très européenne et qui nous donnait une position déjà de leader européen importante. Depuis plusieurs mois, chez Seb, la pression montait. Numéro 1 mondial de l'autocuiseur de la friteuse électrique, Seb voulait faire sauter la soupape. Pourquoi pas devenir un des leaders mondiaux du petit électroménager ? Depuis hier, pour plus d'un milliard de francs, c'est chose faite. Seb a racheté le groupe allemand Roventa et complète ainsi sa gamme d'articles. Ces deux sociétés sont très complémentaires. Un seul exemple, Seb vend ses produits bien sûr en France mais aussi en Hollande et Belgique. Roventa, elle, avait l'avantage en Allemagne, Autriche et Italie. Du coup, tout va très vite. Seb va occuper l'Europe tout entier. en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne. Mais l'Europe ne lui suffit plus. On est sortis des Trente Glorieuses. Les Européens sont blasés. Ils ont déjà tout acheté, cocotte, cafetière et grille-pain. Les potentiels de croissance sont ailleurs. Le monde émergent rêve aussi de basculer dans la consommation de masse. La chute du mur de Berlin va libérer les peuples entiers. La chute du mur de Berlin est arrivée. Le désarmement douanier un peu dans le monde est arrivé dans ces années-là. On a tout de suite pris conscience qu'il fallait en profiter pour s'installer dans les pays. et du coup, on a commencé déjà par internationaliser nos achats. Une fois de plus, Seb n'hésite pas. Devant cette mutation géopolitique, le groupe va partir à la conquête du monde qui se réveille. L'Amérique du Sud, avec le Brésil, la Colombie, partout, partout. Il va racheter des marques et des équipements industriels. Et Seb va respecter à chaque fois l'identité de ces marques parce que ces marques collent aux habitudes locales, aux rituels. Les marchés d'avenir sont là. Mais en attendant, il faut répondre à l'invasion des cafetières chinoises parce que quand on découvre que les Chinois vendent des cafetières à 4,99 euros, c'est-à-dire trois fois moins chères que celles qui sortent des usines françaises, on se dit quand même qu'il y a des risques d'explosion. Les salariés des usines Seb, Dissurti et Selonget ont répondu très nombreux ce matin à l'appel des syndicats CGT, CFDT et Forces Ouvrières. Un débrayage de deux heures entre 10h et midi pour protester contre les 129 suppressions de postes prévues par la direction de Seb en Côte d'Or. À l'aube des années 2000, la France commence à souffrir de ces restructurations. Dans certains secteurs, ça cogne fort. Chez Seb, on a vu la vague venir. On l'a préparée en diversifiant la gamme, en diversifiant les marchés. Mais dans d'autres entreprises, on n'a rien voulu voir. Moulinex, c'est le concurrent historique de Seb. Son outil industriel est en Normandie. L'entreprise va mal, très mal. Créé et géré pendant un demi-siècle par Jean Mantelet, Moulinex a connu son triomphe dans les années 60 avec la même thématique. Moulinex devait libérer la femme, disait la pub. Un peu comme la cocotte minute, mais avec un moulin légumes électrique. Mais un jour, pour mieux la libérer encore, Jean Mantelet découvre le four à micro-ondes et il investit comme un malade. Erreur fatale. Le micro-ondes, c'est un autre métier. Dès où, le Coréen débarque en Europe, réussit à fabriquer des micro-ondes deux fois moins chères. Pierre Blaillot, le dernier des présidents, ne réussira pas à sauver le fleuron industriel. L'histoire de Jean Mantelet, c'est d'abord quand même un grand succès. Il a créé cette entreprise qui était encore présent dans les usines dans les toutes dernières années de sa vie, qui n'avait pas d'enfant, qui avait donné son entreprise à trois anciens dirigeants et qui se sont eux-mêmes disputés. Donc, une réelle catastrophe. Puis la crise russe est arrivée, puis la crise des marchés asiatiques parce que les débouchés de Moulinek, c'était effectivement pour grande partie les marchés russes et asiatiques qui cette fois-ci condamnaient l'entreprise. La seule solution était de sauver les meubles et le seul sauveur possible, c'était Seb, évidemment. Évidemment, sauf que chez les Lescures, on n'était pas très chaud de monter dans cette galère. Je ne voulais pas de mariage avec Moulinek. et en fait, il y a eu une pression très forte, notamment du management de Moulinek dans les années 98 pour se marier avec Seb. Moi, je l'avais souhaité. Pendant deux ans, entre 98 et 2000, j'ai tout fait pour convaincre Jacques Guérard et ses actionnaires de nous rapprocher. La seule raison pour laquelle on n'a pas pu aboutir à cet accord qui était pourtant, je pense, un bel accord pour un leader français, c'est la présence du micro-ondes dans le portefeuille de Moulinek. Le diagnostic avait été établi par les équipes de Seb, diagnostic exact, disant en gros que le micro-ondes consommait trop d'investissements, dégageait peu de valeurs ajoutées et donc, il fallait impérativement s'en séparer. L'échec est violent. Pierre Blaillot va faire le sale boulot, comme on dit, le dépôt de bilan, la recherche d'un repreneur compliqué, tout ça. La Basse-Normandie est saignée. Plus de 3 000 personnes perdent leurs emplois. Des villes comme Argentan, Alençon, dont les maires n'ont pas vu le coup venir, sont sinistrées. Vous faites la vie en l'air de tout le monde, vous n'en avez rien à foutre. Vous êtes assis là comme il faut, confortablement. Vous gagnez des sommes mirobolants pendant que nous, 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 on se migue. Il ne faut pas pousser. Là où, effectivement, on ressent une forte déception et un peu de regret par rapport à la situation de l'époque, c'est que, un, je n'avais pas pu convaincre Seb de se marier avec Moulinex et puis, sans doute, l'entêtement de Moulinex dans le micro-ondes a été, effectivement, à la fin des fins. J'en suis pour partie responsable puisque j'ai voulu tenter dans un premier temps de sauver les micro-ondes. Finalement, Seb va racheter et sauver ce qui pouvait l'être. La marque, quatre usines dans l'Ouest, un bureau d'études et de recherche et puis, bien sûr, le savoir-faire. Il est certain que les premières semaines seront un petit peu difficiles, qu'il faut remettre, que les usines se remettent à tourner, que nous comprenons très, très bien le désarroi que peuvent avoir les salariés Moulinex qui ne sont pas repris. Mais je crois qu'il faut voir qu'elle permet de sauver près de 2 500 emplois en France et que c'est nettement préférable à une solution de liquidation totale de Moulinex. Au passage de l'an 2000, Seb installe un nouveau management, Thierry de la Tour d'Arthez. Il est de la famille, lui aussi, enfin presque, qu'il a épousé une descendante l'escure, Bénédicte. Mais pour accéder aux commandes, ça n'aurait pas suffi. Le SCP lui a donné les bases. 10 ans de carrière dans le business américain lui ont apporté l'expérience. Et Thierry de la Tour d'Arthez a une qualité qui ne se voit pas mais qui s'entend. Il parle l'anglais, c'est banal. Il pratique le portugais, l'espagnol et l'italien, c'est déjà moins courant. Et surtout, il se débrouille en taille. En l'an 2000, ça vaut de l'or. Nous sommes dans un univers qui est la maison avec certains produits qui sont de nettoyage ou de repassage, certains produits qui sont plutôt dans la salle de bain et certains produits qui sont dans la cuisine. Mais fondamentalement, on s'adresse à une chose, le besoin quotidien de la vie domestique des consommateurs du monde entier. Thierry de la Tour d'Arthez a tiré toutes les leçons de l'affaire Moulinex. Avec une conviction, l'avenir de Seb va désormais se jouer au grand large. Seb n'a pas d'autres choix possibles. Il doit respecter son ADN d'origine. Seb a réussi sur le marché français au siècle dernier en accompagnant les exigences de progrès quotidien de la population. Les Brésiliens, les Chinois, les Indiens et les femmes, les familles de tous ces pays émergents ont forcément les mêmes exigences. Manger sainement, gagner du temps dans la gestion ménagère et prendre du plaisir. Wou Nanshi, Super. Cette vision, c'est ce qu'on a eu au tout début, de se dire, si on veut, sur le très long terme, s'ancrer, finalement, il faut dupliquer ce qu'on a fait en France dans les années 60, qui a été le grand succès de Seb. On a surfé sur l'industrialisation du pays. Et si vous regardez bien, aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe en Chine, mais en Inde, à des niveaux différents. Mais vous avez la même chose, le phénomène d'urbanisation, de croissance des classes moyennes. Donc on se dit que ce n'était pas hyper innovant comme stratégie, mais simplement, on se dit, on va faire dans tous les pays du monde ce qu'on a fait en France. La seule différence, c'est qu'on ne va pas faire ça avec des friteuses ou des cafiers filtres, mais qu'en Chine, ce sera des cuiseurs en riz. En Inde, ce sera des appareils pour moudre les épices. Au Brésil, ce sera des blenders et au Vietnam, ce sera des ventilateurs. Nicolas Langlais, analyste financier, est un spécialiste du secteur chez UBS. Il reconnaît que cette stratégie d'implantation internationale est aujourd'hui le point fort de Seb. Avec une présence dans 150 pays au niveau mondial, Seb est clairement une entreprise très internationale. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau puisque c'est un développement qui a été lancé dans les années 70, qui s'est poursuivi dans les années 90, notamment en Amérique latine, puis dans les années 2000 avec l'expansion en Asie. Donc aujourd'hui, c'est un vrai plus pour Seb qui génère encore un chiffre d'affaires assez important en France. Maintenant, la France n'est plus le premier pays. La Chine est devenue le premier pays au niveau du groupe. Nous sommes une société chinoise cotée à la bourse de Shenzhen puisque notre filiale support qui est le leader incontesté des articles culinaires avec 12 000 personnes qui fait 1,2 milliard de chiffres d'affaires est une société dont nous détenons 80%. Mais les 20% sont détenus par la bourse, la bourse de Shenzhen. Et nous avons 20 000 petits actionnaires chinois qui sont nos actionnaires. Donc nous sommes chinois. Mais ils viennent ici tout le temps ici. Ils sont chez eux. Ils sont sèbisés. Ils sont sèbisés. Et nous, on est supportisés. En Chine, c'est vrai, sèb n'existe pas, c'est support. En Colombie, c'est IMUSA au total plus de 20 marques différentes pour la cuisine, l'aide au ménage ou le soin de la personne. Les acquisitions ont toujours fait partie de l'ADN de sèb. Ça leur a permis de diversifier le risque pays en étant moins exposé à certaines régions. Ça lui a permis d'aller capturer la croissance dans les pays émergents. Or, c'est là où on a le plus de croissance aujourd'hui dans le segment du petit électroménager. Toujours cette certitude respecter le client et le pays où on s'installe. On n'est ni prétentieux ni arrogant chez Sèb. On essaie d'être efficace. Donc, on reste provincial. On garde les marques, les marques locales pour ne pas perdre les clients. Oui, parce qu'on pense que ces marques, elles sont très proches du consommateur. Et notamment dans le domaine culinaire. Vous savez pourquoi ? Parce que nous tous, on se souvient quasiment tous des instruments qu'ils utilisaient nos mères. Parce qu'en général, ce n'était plus nos mères qui cuisinaient dans notre enfance. Et ça se voit dans tous les pays du monde. Vous demandez, en Colombie, en Chine, pareil, c'est exactement la même chose. Les gens se souviennent très très bien. Et en Colombie, tout le monde connaît Imoussa. Tout le monde connaît Imoussa. Aucun intérêt de s'appeler Moulinex en Colombie. Vous avez 90% de notoriété de la marque Imoussa en Colombie. Bon. Nous, le produit, c'est un produit Moulinex. Mais ça n'appelle Imoussa en Colombie. Mais c'est le même. Il est designé par nos équipes à Mayenne. C'est vrai qu'aujourd'hui, CEP détient une vingtaine de marques, dont six internationales. Donc d'un côté, c'est négatif dans le sens où ils sous-optimisent en partie leurs dépenses marketing. Puisque quand on investit sur une marque comme Robenta, les autres n'en bénéficient pas. Le fait d'avoir ce portefeuille de marques très large est un vrai point positif au moins pour les ventes. Peut-être un petit peu moins au niveau de la marge. Donc nous jouons avec les marques et nous surfons sur la notoriété de nos marques et le rapport qu'elles ont aux consommateurs. Les fers Calor s'appellent Tefal en dehors de France. Parce que la marque Calor n'existe pas en dehors de France et de Belgique. Donc je crois que oui, c'est vrai que ça peut paraître un patchwork. Pour nous, ça ne l'est pas du tout. Parce que nous avons, nous utilisons nos marques dans une stratégie contre nos concurrents. Et si vous prenez l'exemple du repassage, nous avons une deuxième marque Roventa. Mais moi, j'adore quand des amis me disent « Oh là là, nous avons changé, j'en ai assez de Calor, j'ai acheté Roventa. » Très bien. Ça me va bien. Et ça nous permet d'avoir des produits différents. Parfois, la chance est au rendez-vous. La friteuse sans huile ne se vendait pas ou très mal jusqu'au 13 février 2013. Ce jour-là, Oprah Winfrey, la plus célèbre des présentatrices vedettes américaines, fait un tweet, un simple tweet, pour dire que la friteuse sans huile, ActiFry, a changé sa vie. Ce tweet sera vu par ses 17 millions de followers, dont beaucoup de ménagères américaines, qui sont guettées par l'obésité. Pour ActiFry, le succès est énorme. Pas seulement aux USA. Seb est désormais en rupture de stock depuis le succès n'a pas fléchi. ActiFry de Seb, une seule cuillère d'huile pour des frites croustillantes. En France, Seb en profite bien sûr pour faire savoir que la friteuse est Made in France. Merci aussi à Arnaud Montebourg qui en profite pour faire la promo des produits français, au passage. Alors, Seb a eu de la chance. Mais il n'y a pas de hasard dans le digital. Au siège de Seb, dans la banlieue de Lyon, au cœur du campus où travaillent mille personnes, il existe une salle très protégée, classée confidentielle défense. Dans cette salle, une armée d'ingénieurs, de geeks qui surveillent nuit et jour tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux et tout ce qui peut concerner de près ou de loin une des marques du groupe et ça, dans le monde entier, 24 heures sur 24. Le consommateur aujourd'hui, il a tout. Qui n'a pas un sèche-cheveux, un grille-pain, une cafetière-fil ? Tout le monde. Donc si on reste sur ces produits de base, on n'a rien à dire. Alors ça veut dire par contre qu'on lance au niveau du groupe, je pense maintenant plutôt près de 350 produits par an. Si on n'est pas innovant, on est mort. Du coup, Seb est une énorme machine à déposer des brevets. Plus de 100 par an dans tous les pays du monde. Philippe Crevoisier, c'est le directeur de l'innovation. Il passe le plus clair de son temps à motiver les équipes pour réinventer les produits. Effectivement, notre axe d'innovation se place plus que dans l'idée de remplacer de façon gadget un peu des produits sur des choses qui seraient des choses qui n'ont pas grand-chose à amener aux consommateurs. C'est plutôt effectivement de réinventer des produits qui vont apporter quelque chose de nouveau. Vous ne vous en rendez probablement pas compte, mais quand vous passez dans un rayon d'électroménagers, de petits électroménagers, si vous passez trois ans après, vous ne voyez plus du tout les mêmes produits. Donc, en fait, on a un taux de renouvellement qui est un taux d'un tiers chaque année. Révolutionner la cuisine, ça fait longtemps qu'on y penche, chez Seb. Déjà, dans les années 60, on avait une idée précise de ce que serait la cuisine et la façon de cuisiner à l'aube de l'an 2000. Faisons un rêve. Un rêve pour la femme d'aujourd'hui, mais qui sera la réalité de demain, ou plutôt d'après-demain. En l'an 2000, vous choisirez le plat que vous désirez. La carte perforée correspondante, introduite dans une machine, vous expliquera visuellement la recette, tandis qu'un calculateur électronique pèsera, dosera les ingrédients nécessaires et animera les robots chargés de la préparation. Ah, une lacune cependant dans cette magie moderne des dispositifs où le robot a pris la place de l'homme. Le robot ne sait pas encore découper le poulet. Alors, on sait bien chez Seb aujourd'hui qu'on n'inventera pas la machine à découper le poulet, encore que... peut-être qu'un jour. Oui, on aura quand même du mal à imaginer un Chinois servir un canard laqué qu'il n'aurait pas préparé lui-même. C'est un peu comme les crêpes. Ou les hamburgers. Respecter les rituels. Seb a appris à respecter le plaisir de la cuisine. Non, l'innovation est ailleurs. Elle est ailleurs, elle est imposée par la révolution numérique. Internet, c'est imposé dans la cuisine. Non seulement Seb nous vend des appareils et des ustensiles de cuisine, mais Seb va nous dire comment les utiliser. C'est normal, mais Seb peut aussi nous dire ce que nous devons cuisiner compte tenu de notre poids, de notre activité. Nous sommes fichés. À la limite, le robot de cuisine Seb pourra connaître chacune de nos calories ou chacun de nos lipides par leur prénom. La révolution est là. La relation avec le client consommateur va pouvoir devenir quotidienne. Une fois de plus, ça va tout changer. A travers du digital, la relation avec le client est effectivement une relation essentielle. Nous avons une ligne directe avec le client. Je vais pouvoir faire votre profil, mais ce ne sera pas votre profil Facebook, ce sera votre profil cuisine. Donc, tout un tas de choses qui sont des choses qui effectivement existent, donc pas des choses révolutionnaires en soi, mais des choses qui vont vous permettre effectivement d'être intégrées dans un univers qui est notre univers à nous, l'univers cuisine, et effectivement, vous permettre de vous faciliter la tâche au quotidien. Quand on vendait une cocotte minute en 1953, on la vendait bien parce qu'on la vendait avec le bouquin de Madame Bernard qui était un bouquin de recettes. Le bouquin, il était figé, alors qu'aujourd'hui, quand on voit un coup qui est au connect, il y a des recettes que le consommateur peut aller sur un site, mais nous, nous avons la possibilité tous les jours d'enrichir le site et donc, nous vendons non pas un produit une fois pour toutes au consommateur, mais on lui apporte un service sur toutes les années futures. Je pense que ça change beaucoup la relation. La révolution est en marche. Chez Seb, des centaines d'ingénieurs travaillent sur ces questions en liaison avec les ténors mondiaux de la high-tech, les Facebook ou les Google. Dans très peu de temps, on jettera le fer à repasser et la cocotte minute pour les remplacer par le robot ménager. Le robot ménager, lui, sera capable d'aspirer la poussière, de nettoyer les vitres et de préparer le repas. Il ne remplira pas le frigo, non, mais on lui demandera de passer les commandes. Seb travaille sur cette cuisine connectée et autonome exactement comme Renault ou Peugeot travaillent sur la voiture sans chauffeur. Respecter le client, mais l'étonner. Le surprendre en permanence. Vous rêvez de nouvelles idées recettes pour tous les jours ? Découvrez Cookéo de Moulinex, le multi-cuiseur intelligent aux multiples plats pré-programmés. En quelques clics, Cookéo vous accompagne dans toutes vos recettes. Moulinex. Ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que la famille a tenu bon. Elle a tenu bon depuis 160 ans. Depuis le premier des lescures, celui qui faisait le rétameur dans les villages de Bourgogne et qui était tombé amoureux à se longer justement, jusqu'à Thierry de la Tour d'Arthèse qui passe aujourd'hui, un peu comme tous les patrons de multinationales, plus de temps en avion que chez lui. La famille a tenu bon. Je crois que c'est évidemment une force gigantesque parce qu'elle nous donne la possibilité toute simple mais qui est magique, c'est d'avoir une vision de long terme et de la mettre en application. Aujourd'hui, il y a à peu près 250 à peut-être presque 300 si on compte les tout petits actionnaires familiaux. Le groupe familial continue à contrôler l'affaire et bien que nous soyons très nombreux, il y a une affectio societatis extrêmement forte, une fierté du passé de l'entreprise, une fierté de ses réalisations actuelles et de son leadership mondial et une volonté de la famille globale de rester auprès du groupe pour l'accompagner dans la durée. Notre actionnaire est là depuis 1857, depuis 1975 on s'est fait coter la Bourse de Paris, il a un peu baissé, c'est évident, il est normal, la famille s'agrandit, il est très nombreuse mais fondamentalement elle détient toujours 43% du capital, plus de 50% des droits de vote. Nos actionnaires familiaux se sentent plutôt dépositaires des titres que propriétaires. Leur job c'est de transmettre aux générations suivantes. Et de fait ils transmettent beaucoup et comme la famille a beaucoup beaucoup d'enfants, ils ont quoi transmettre. On n'est pas là pour nourrir une famille, l'entreprise est là pour être performante avec les meilleurs managers possibles. Il n'y a jamais eu de népotisme parce qu'on sait que c'est comme ça que les entreprises familiales finissent par crever. Sauf que de garder le contrôle familial, ça aide, le groupe est riche, il a du cash, il peut donc saisir n'importe quelle opportunité d'acquisition si elle s'inscrit dans la stratégie globale, c'est ce qu'il vient de faire. Il vient de faire en rachetant son homologue allemand, curieux, ça faisait 50 ans que Seb essayait de rentrer dans les cuisines allemandes. Il y avait deux pays européens où on ne réussissait pas, l'Allemagne et l'Angleterre. Et l'Allemagne, on n'avait aucune chance d'y arriver. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est extrêmement simple, parce que c'est lié aux habitudes culinaires. Les Allemands n'utilisent pas de poils, mais des casseroles. Parce que quand on fait des saucisses, on fait ça avec des casseroles et pas des poils. Or, une poêle, ça attache, d'où le leadership de Tefal qui a le relativement anti-adhésif. Une casserole, ça n'attache pas et les Allemands préfèrent que ça soit beau puisque ça n'attache pas, il n'y a aucun intérêt à avoir de l'anti-adhésif et c'est donc un marché d'inox. Or, et le numéro 1, numéro 2, numéro 3 des articulaires en Allemagne, ce sont des Allemands. Donc nous, on sait depuis très longtemps que pour devenir leader en Allemagne, il faudra racheter. On a regardé beaucoup de sociétés, on a failli en acheter certaines. VMF, qui est le numéro 1, on le reprend, on devient immédiatement numéro 1 en Allemagne. Et avec l'acquisition de WMF, ils atteignent dès le début une position de leader sur ce marché professionnel puisque WMF a à peu près 30% de part de marché sur les machines à café professionnelles. Donc c'est une belle entrée sur le segment. Ça leur permet de s'ouvrir à un marché potentiel encore plus important que par le passé. On va passer de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires à 650 millions d'euros. C'est notre troisième pays derrière la France et la Chine qui est le numéro 1. Je ne sais pas si vous le savez, mais WMF veut dire Württembergish Metalwarenfabrik, ce qui veut en gros dire Société d'emboutissage de Württemberg, rachetée par la Société d'emboutissage de Bourgogne. Eux, ils sont nés en 1853, mais en 1857, je trouve qu'il y a un petit côté assez amusant dans cette acquisition. Je pense que l'histoire de croissance de Seb est très loin d'être finie. Et je pense qu'ils ont encore énormément de potentiel de croissance, aussi bien d'un point de vue organique que de croissance externe. Donc voilà, ça, c'est ce qu'on a fait maintenant à l'Allemagne. Il nous reste UK. On verra après. Thierry de la Tour d'Arthèse n'est ni inquiet ni stressé. Ou alors, il ne le montre pas. Comme dans beaucoup d'entreprises, il connaît sans doute celui qui lui succédera. Il le prépare. Mais il n'en parlera pas. Donc tout est possible. Encore. Il ne faut pas qu'un manager, enfin quelqu'un qui vienne de l'extérieur, sente qu'il y a un plafond de verre et qu'au-delà, c'est la famille. Aujourd'hui, tous les membres du comité exécutif sont hors famille. Et moi, je ne suis que bien ce rapporté. L'histoire du groupe, c'est qu'elle s'est faite d'évolution et jamais de révolution. Et c'est sans doute d'ailleurs parce qu'on n'est pas très nombreux à avoir présidé le groupe. La fusée est sur orbite. Les trois étages qui ont été imaginés par la famille ont fonctionné. Cette idée que le produit pouvait transformer la vie quotidienne n'était pas fausse. Cette conviction que l'entreprise devait surfer sur les vagues de croissance qui déferment sur la planète était forte. Enfin, cette certitude qu'il va falloir assumer complètement la révolution digitale. Ce logiciel peut encore tourner longtemps. Voilà l'histoire qu'on voulait vous raconter. L'histoire d'une petite entreprise française née en Bourgogne au siècle dernier devenue un champion mondial. Comme quoi, comme quoi, les performances ne sont pas uniquement à la vitrine de chez Hermès de Vuitton ou chez Airbus. Non, 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 elles sont aussi parfois rangées dans les placards de la cuisine. d'une petite entreprise de la cuisine. Sous-titrage Société Radio-Canada et en France. Sous-titrage Société Radio-Canada